Olivier Clech, durant le deuil national qui a fait suite aux attentats de vendredi dernier, la campagne des élections régionales a été suspendue pour quasiment tous les partis. Aujourd'hui, qu'en est-il ? Alors oui, effectivement, elle a été suspendue pendant cette période. Ce qui voulait dire pas de candidats sur les marchés, pas de distribution de tracts, pas le rituel habituel, on va dire, des campagnes électorales. Mais les choses ont repris leur cours normal ce mercredi, avec toutefois quelques précautions conformément aux préconisations du gouvernement pour tout ce qui concerne les grands rassemblements et les grands meetings. Alors, côté partis, il y a 11 listes en Bretagne. Il n'y a que l'Union Populaire Républicaine, Bretagne en lutte et Notre Chance, l'indépendance, qui, elles, ont souhaité poursuivre leur action normalement pendant la période de deuil. Ils s'en sont expliqués d'ailleurs à travers des communiqués. L'UPR, par exemple, indique qu'elle ne veut pas se plier à la dictature de l'émotion. Elle estime qu'aucun attentat ne peut de droit suspendre le cours d'une campagne électorale nationale. Voilà. – Bretagne en lutte qui indique que les appels à la suspension des activités électorales sont hypocrites. Pour les autres, donc, la liste de droite et du centre est repartie en campagne dès ce mercredi. Voilà, à droite au centre, donc, la liste conduite par Marc Le Fur, qui tient d'ailleurs ce mercredi soir une réunion à Langueux dans les Côtes d'Armor. Ils sont repartis en campagne. On notera d'ailleurs que ce candidat sera parmi nous sur le plateau de l'émission politique, tant pis si ça passe ce vendredi à 18h30. Et le Front National, qui avait lui aussi suspendu sa campagne pendant le deuil national, a repris son action. Marine Le Pen est attendue le 20 novembre à Vannes. – Initialement, c'était pour un meeting, mais celui-ci a été annulé. Ça devrait se traduire par une simple conférence de presse. – Alors, Olivier, une question subsiste tout de même. Que va faire Jean-Yves Le Drian, tête de l'IS socialiste et surtout ministre de la Défense ? – Ah, ça, c'est la grande question. Elle avait déjà été posée avant qu'il ne rentre en campagne très tardivement. On s'en souvient. Ça avait soulevé pas mal d'interrogations. Il a annulé ces quatre meetings départementaux. C'est vrai que la situation, le contexte national, international interroge sur la capacité d'un ministre de la Défense, qui est presque maintenant un ministre de la Guerre, à s'impliquer dans une campagne régionale. Ça fait beaucoup réagir ses concurrents. – Comme Gilles Penel. – Gilles Penel, par exemple, au Front National, qui a annoncé dans un communiqué que Jean-Yves Le Drian ne pouvait plus être candidat à la présidence de la région Bretagne. Ça fait aussi réagir fortement Christian Troadec, qui est engagé, bien sûr, dans ses élections, avec la liste « Oui pour la Bretagne », qui s'est exprimé à ce sujet. Il demande solennellement au ministre de se consacrer pleinement à ses activités ministérielles, ce qui veut dire donc se retirer de la course aux élections régionales. – Marc Le Fur, bien sûr, sur son site internet, a réagi à cette situation. Ça fait longtemps qu'il a pointé cette, comment dire, cette sorte de schizophrénie de Jean-Yves Le Drian entre Paris et la Bretagne. Et il craint surtout que si les socialistes ne l'emportaient, le président de région soit désigné après le 13 décembre en catimini, ce qui serait selon lui intolérable. – En tous les cas, les listes ayant été déposées, il semble difficile à présent de les modifier. Le cabinet de campagne du candidat socialiste précise qu'il effectuerait une campagne à minima. – À minima, et il va dans quelques jours normalement faire connaître sa position précise et claire sur ce sujet. – En tous les cas, sur TBO, la campagne également reprend tous les jours dans l'instant T. On vous fait découvrir les candidats finistériens. Un débat départemental, Olivier, se tiendra également le 24 novembre, un mardi de la semaine prochaine. Et un grand débat le 3 décembre prochain. – Débat régional cette fois. – Débat régional, bien sûr. – Sous-titrage ST' 501